En fin d'année, il faut que tous les élèves aient réussi au moins à s'intéresser à un de mes cours. Où avez-vous grandi ? Alors j'ai grandi en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Vous aviez des modèles, des idoles plus petits ? Oui, j'avais le rappeur M.C.Sola, qui était un petit peu mon idole. C'était un artiste, mais aussi un artiste martial. Il pratiquait le karaté, comme moi. C'est tout, c'est à peu près tout, un idole. Quel genre d'élèves étiez-vous ? Je n'étais pas le meilleur. Je n'étais absolument pas le meilleur. J'avais des difficultés, je pense un petit peu comme tout le monde. J'étais plutôt l'élève un peu clown, mais je ne me faisais jamais prendre. Quel métier avez-vous fait auparavant ? J'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers. J'ai fait un peu de maçonnerie, j'ai fait aussi un peu de logistique. J'ai été sous-officier de l'armée de l'air. J'ai fait de la peinture industrielle. J'ai travaillé à McDonald's. J'ai travaillé au Temple du Jeu, à Micromania. J'ai travaillé dans de l'informatique. J'ai été aussi téléacteur. J'ai été aussi vendeur porte-à-porte. J'ai fait plein d'autres choses. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers le métier de prof ? J'ai toujours aimé transmettre. Quand j'étais petit, que j'ai commencé les arts martiaux. Très vite, je donnais des cours aux plus jeunes. J'aimais ça. J'essaye d'instaurer dès le début de l'année un climat de confiance. Je m'intéresse à eux. J'essaye d'en savoir plus un peu sur leur culture personnelle, de manière à orienter tel ou tel texte, et de temps en temps à faire des références justement à ceux qu'ils écoutent ou ceux qu'ils regardent. Il n'y a pas un jour qui ressemble au précédent. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime les métiers au contact des gens. Et le rapport avec les élèves, c'est un défi. Pour moi, je ne veux pas perdre un seul élève. En fin d'année, il faut que tous les élèves aient réussi au moins à s'intéresser à un de mes cours. Et puis, il m'amuse. C'est vrai que je suis un peu comédien dans l'âme. Et j'avoue que d'emmener la classe à faire des choses un peu comme un metteur en scène ou un comédien selon le moment, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, j'apprécie chaque élève, quel que soit leur caractère, quel que soit le personnage qu'ils incarnent aussi. Quelles sont les difficultés du métier d'enseignant ? Alors, les difficultés du métier, la première chose, c'est je pense qu'il faut être capable de se remettre en question en permanence pour pouvoir s'adapter à chaque profil d'élève. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à être très différents, de profils très différents, très variés. Donc, ça nécessite beaucoup de travail de préparation. Comparé au métier que j'ai fait jusqu'ici, je n'ai jamais autant travaillé en termes d'heures. Quelles sont vos passions, vos loisirs ? J'en ai énormément. J'ai énormément de loisirs et de passions. J'ai passé de temps pour les faire. J'ai pratiqué pendant plus de 23 ans les arts martiaux. J'ai fait du karaté, du kobudo d'Okinawa, du kuno nviodao, du kung fu uchu. À côté de ça, il peut m'arriver de tricoter quand vraiment j'ai besoin de prendre une pause ou de jouer de la guitare. Et sous la douche, je suis un excellent chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada